L'univers conspire en ta faveur, entrelaçant les fils du destin pour apporter le meilleur à ta vie. Si tu ressens dans ton cœur que les miracles sont en chemin, inscris-toi à notre chaîne et accepte le voyage que Dieu a préparé pour toi. Tes anges gardiens, ces messagers célestes, sont arrivés aujourd'hui pour te révéler un message crucial sur les opportunités remarquables qui se déploient devant toi. Ce message a atteint ta vie par le biais de ta connexion avec la Conscience Divine. Si tu ressens que la Conscience Divine te guide et te protège, inscris-toi maintenant dans cette chaîne. As-tu récemment remarqué des signes inhabituels, ou peut-être que quelqu'un près de toi agit de manière mystérieuse, gardant des secrets pour des raisons inconnues ? Ces anges sont là pour te dire que, bien que ces événements puissent sembler insignifiants, ils ont un sens plus profond, un dessin caché sur le point d'être révélé. Laisse, ange, dans les commentaires pour te connecter avec ton ange gardien. L'univers s'aligne pour te présenter une opportunité colossale adaptée à ton chemin. Cependant, comme c'est courant dans les grandes histoires de transformation, cette opportunité s'accompagne de défis. Tu pourrais rencontrer quelqu'un de ton passé, quelqu'un qui t'a fait du mal, maintenant en quête de rédemption. Peut-être as-tu déjà trouvé de l'espace dans ton cœur pour les pardonner, mais ils luttent toujours pour se pardonner. Avant de t'engager dans les actions de cette personne, il est crucial de prêter attention aux signes qui seront révélés à la fin de ce message. Ces signes éclaireront le chemin à venir, apportant les bénédictions et la sagesse de l'univers directement à toi. Reste vigilant jusqu'à la fin, car ce message est un véritable trésor de guidance et d'éclaircissement pour ton chemin tape, je crois, si tu crois en la sagesse angélique. Cette personne est en mission, entraînée par une détermination inébranlable et un désir ardent de réparer les choses avec toi. Imagine quelqu'un luttant contre les sables du temps, animé par une urgence palpable pour se racheter avant que ses pires craintes ne se concrétisent. Ce n'est pas seulement une tentative occasionnelle, c'est une course contre le temps, un voyage de cœur ouvert vers la réconciliation avec toi avant que la situation qu'ils redoutent le plus ne se déroule devant leurs yeux. Rappelle-toi que, quel que soit le résultat, tu es destiné à en bénéficier. Le temps joue un rôle crucial dans les intentions de cette personne, pouvant impliquer la confession de sentiments qu'ils ont gardés pour toi depuis longtemps. Ou peut-être ont-ils un projet professionnel ambitieux qu'ils veulent démarrer avec toi. Tape 111 pour manifester cela. Ces préparés avec précision et soin, et leurs récentes actions sont le prélude à cette initiative très attendue. Derrière ce calendrier actif, il y a plusieurs raisons, mais il se distingue, une date limite personnelle approche rapidement, une situation dont ils veulent désespérément échapper. Tu pourrais sentir la tension dans l'air, l'urgence dans leurs actions. Tu connais cette personne, peut-être mieux que tu ne l'imagines. Tu pourrais même avoir des indices sur qui ils sont. Quoi qu'il en soit, prépare-toi, car ils sont sur le point de sortir de l'ombre, s'assurant que tu ne restes pas dans l'obscurité beaucoup plus longtemps. La raison de cette précipitation et la nécessité d'éviter un résultat négatif, peut-être liée à la possibilité que tu entames une romance avec une autre personne. Tu as récemment exploré le domaine de l'amour, montrant un intérêt particulier pour une personne. La personne sur le point de se révéler pourrait être en train d'observer, d'attendre, craignant de perdre l'opportunité d'exprimer ses sentiments pour toi en ce moment crucial. Une personne spéciale court contre le temps pour te rejoindre. Imagine l'excitation et l'urgence qui les consument, sachant que chaque seconde qui passe pourrait être la dernière avant de perdre l'opportunité de tout changer. Tape, je mérite. Voici la beauté, quel que soit le dénouement, tu es destiné à émerger dans une position de force et d'avantage. Tape, 5050, si tu fais confiance au plan du Seigneur. Les anges qui te protègent murmurent que le cosmos conspire en ta faveur. Dans nos parcours, nous nous retrouvons souvent face à des moments difficiles et à des carrefours qui demandent orientation et soutien. En ces moments cruciaux, il est courant de reconnaître l'influence de Dieu agissant à travers les personnes qu'il place sur notre chemin. Ces êtres extraordinaires, une véritable présence divine, jouent le rôle de phare lumineux, nous guidant dans l'obscurité et l'incertitude. Dieu, dans sa sagesse infinie, coordonne des rencontres et des connexions qui transcendent la simple coïncidence. Ces personnes remarquables qu'il choisit jouent des rôles significatifs dans nos vies, apportant réconfort, encouragement et discernement dans les moments les plus cruciaux. Ces anges terrestres, souvent déguisés en amis, en famille ou même en étrangers bienveillants, sont des instruments divins porteurs de messages d'espoir et d'amour. Ils apparaissent lorsque nous sommes au bord du désespoir, apportant avec eux des paroles qui apaisent l'âme et des actions qui réchauffent le cœur. TAP 555, si tu veux devenir une meilleure personne en reconnaissant la présence de ces êtres merveilleux sur ton chemin. Il est crucial de se rappeler qu'ils sont des manifestations tangibles de l'amour divin, reflétant la compassion de Dieu et agissant comme ses mains et ses pieds dans le monde, démontrant un véritable souci et intérêt. De plus, l'expérience de recevoir de l'aide de personnes inspirantes nous incite à être des instruments de l'amour divin dans la vie des autres. Tout comme nous avons été bénis par le soutien, nous sommes appelés à être des bénédictions pour les autres, perpétuant le cycle de bonté initié par Dieu. Célébrons donc les personnes extraordinaires que Dieu place sur notre chemin. Elles sont des témoins vivants de son soin constant et de sa capacité à transformer des vies d'un simple toucher. À chaque sourire, à chaque mot gentil et à chaque geste généreux, nous pouvons sentir la présence divine, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage appelé la vie. Les actes de bonté et de générosité que tu as répandus dans le monde n'ont pas été ignorés. En conséquence, l'univers s'est aligné pour s'assurer que tu en bénéficieras, quelle que soit l'issue de cette situation spécifique. Cependant, il y a plus. Tes anges gardiens t'encouragent à continuer de partager bonté et compassion. En le faisant, tu partages non seulement la chance que tu as reçue, mais tu l'augmentes également. Tape, je mérite, si tu sens que tu mérites de recevoir la bénédiction du ciel. Écris, Dieu est mon refuge, dans les commentaires. Chaque acte de générosité et d'amour que tu offres au monde raisonne, augmentant ta propre fortune et te transformant en une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Tu deviendras un phare d'espoir et de prospérité, récoltant non seulement les récompenses de l'univers, mais aussi semant des graines de croissance et d'épanouissement. Dans ce scénario, tu es le maître de ton destin, et chaque pas que tu fais ouvre des portes vers des récompenses et des résultats inattendus. De plus, c'est un moment extraordinaire pour partager cette bonne fortune avec les autres, y compris la personne mentionnée dans ce message. Ton avenir est un tissu d'action et de choix, chacun entrelacé avec la promesse de quelque chose de merveilleux. La personne désireuse de se réconcilier avec toi est au bord d'un nouveau départ, que ce soit sur le plan romantique ou en avançant dans sa carrière professionnelle. Imagine que tu es à un carrefour, chaque chemin brillant de potentiel et de promesses, chaque route étant un voyage de découverte et de croissance qui attend d'être exploré. Tes anges gardiens, ces sages conseillers célestes, sont là pour te rappeler de ne pas te sentir dépassé par ces options. Au lieu de cela, plonge profondément dans ton cœur, écoute ta voix intérieure et laisse-la te guider. Chaque chemin devant toi est une aventure précieuse qui attend d'être vécue. Ces chemins sont des voies lumineuses, chacune éclairées par la promesse de croissance, d'apprentissage et de joie. Tape 3030 pour manifester. Rappelle-toi que tu es aux commandes, tu as le pouvoir de façonner ton avenir, de choisir le chemin qui résonne le plus profondément avec ton âme. Fais confiance à l'ordre cosmique, à la sagesse de l'univers qui s'aligne pour soutenir tes décisions. Chaque pas que tu fais est un pas vers un avenir brillant, rempli de possibilités et de bénédictions. C'est le moment de briller, de partager ta lumière avec le monde et d'avancer avec confiance vers un avenir prometteur et merveilleux. Alors que nous approchons de la fin de ce message, concentrons-nous sur un aspect crucial, les signes que l'univers t'envoie. Ce ne sont pas de simples coïncidences aléatoires, ce sont des synchronicités soigneusement choisies destinées à être des phares de chance et de guidance sur le chemin qui se dessine devant toi. Le premier de ces signes est l'imposante horloge murale avec son balancier oscillant. Plus qu'un simple indicateur de temps, elle symbolise la marche incessante du temps et une course contre lui. Cette horloge est un puissant rappel de l'urgence et de la nécessité de rédemption de la personne en question, travaillant contre une échéance imminente. Lorsque tu rencontres ce symbole, considère-le comme porteur de chance et de profondes significations, un présage que le temps est en ta faveur. Le deuxième signe est le poisson qui saute, une image de pure libération et d'aspiration. Ce poisson, en sautant hors de l'eau, symbolise le courage de dépasser les limites et la quête pour atteindre des désirs profonds. Lorsque tu observes un poisson sautant, que ce soit dans la nature ou dans l'art, considère-le comme un reflet de ta propre capacité à te libérer des limitations et à plonger dans de nouvelles aventures. C'est un signe que tu es prêt à transcender tes propres limites au milieu des vicissitudes de la vie. Tad, mon Dieu, je crois en toi. Beaucoup recherchent une direction, une boussole qui les guide sur des chemins significatifs. Dans ce contexte, la recherche d'une orientation divine se distingue comme un phare fiable, éclairant nos pas et fournissant un but plus élevé pour guider notre chemin. S'aligner sur la volonté de Dieu signifie permettre à la main la plus sage de diriger notre destin. La volonté de Dieu se révèle souvent à travers des principes intemporels présents dans les écritures et les enseignements spirituels. Ces fondements fournissent une base solide, nous guidant sur la façon de vivre justement, amoureusement et compatissamment. En adoptant ces valeurs, nous nourrissons non seulement notre lien avec Dieu, mais construisons également une base solide pour les choix que nous faisons sur notre chemin. Le chemin aligné sur la volonté divine devient souvent une épreuve de foi et de confiance. Il implique la compréhension que, même face à des parcours apparemment difficiles, Dieu est à nos côtés, nous guidant avec amour et sagesse. Accepter sa volonté signifie placer notre confiance en sa vision élargie, qui transcende souvent notre compréhension limitée. La pratique de la prière se révèle être un outil précieux dans ce voyage. En dialoguant avec Dieu, nous exprimons nos aspirations, cherchons la discernement et, surtout, lui remettons nos plans et nos désirs. Cela implique d'inviter la guidance divine à influencer nos choix, disant non seulement ce que nous voulons, mais ce qui est en conformité avec des desseins plus élevés. Dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés à des décisions significatives couvrant des domaines tels que la carrière, les relations, les priorités et les valeurs. En cherchant à aligner ses choix sur la volonté divine, nous développons une conscience spirituelle qui va au-delà des superficialités du monde. Chaque décision devient une opportunité d'incorporer des principes divins dans nos actions. L'humilité joue un rôle essentiel dans ce parcours. Reconnaître que notre compréhension est limitée et que nous avons constamment besoin de la guidance divine nous maintient réceptifs à l'apprentissage et à la croissance. L'humilité nous rappelle que la volonté de Dieu diffère souvent de la nôtre, mais c'est dans cette différence que nous trouvons une sagesse plus élevée. En fin de compte, choisir de suivre un chemin aligné sur la volonté de Dieu signifie choisir de vivre une vie avec un but et un sens. C'est avoir confiance qu'il nous guidera sur des chemins difficiles, nous conduisant vers un destin plein de bénédictions, de croissance spirituelle et de réalisation de notre vrai potentiel. A chaque pas, nous devons rechercher cette harmonie divine, permettant à la volonté de Dieu d'être la boussole qui nous guide dans notre voyage terrestre. Enfin, le symbole frappant, l'ancienne clé. Cette clé représente un emblème puissant pour débloquer de nouveaux départs, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Elle symbolise l'autorité et le contrôle que nous avons sur le cours de nos vies. Avec cette clé, nous avons le pouvoir d'ouvrir des portes autrefois inaccessibles et d'explorer des territoires inconnus. Les éléments combinés, l'horloge murale, le poisson qui saute et l'ancienne clé, forment une triade de symboles puissants. Ils représentent le flux du temps, le courage de dépasser les limites et la capacité de débloquer notre vrai potentiel. Ces signes sont intrinsèquement liés à notre succès futur et à l'excitante aventure que nous sommes sur le point de commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada